Pendant longtemps, les philosophes et les scientifiques pensaient que ce monde avait toujours existé. Depuis, grâce à Einstein, on sait que le temps et la matière sont étroitement liés. Et là, il vient poser le fait que peut-être ce monde n'a pas toujours existé. La Bible dit que le monde a 5700 ans. Pourtant, quand je regarde la nuit, la lumière des étoiles met des millions d'années à atteindre mes yeux. Il n'y a pas un problème quelque part. Allons à la pêche aux indices. Juste pour info, pour tous ceux qui n'ont aucun bagage scientifique, juste à vous préciser que ça risque d'être un poil compliqué, les amis. Il va falloir s'accrocher, quoi. Alors, on y va. Commençons par appeler le théorème de la Relativité Générale d'Einstein. La vitesse de la lumière est absolue et ne peut être dépassée. Einstein pose alors une question. Si je jette une pierre dans un avion, quelle serait la vitesse de cette pierre ? Alors, bien entendu, on est dans la vitesse de l'avion plus la vitesse de cette pierre, toujours sur notre référentiel. Ensuite, si je réitère l'opération, et que cette fois-ci, j'allume une lampe torche dans l'avion, quelle va être la vitesse de cette lumière ? Donc, on réitère la vitesse de l'avion plus la vitesse de la lumière. Ah ! Pourtant, la vitesse de la lumière est absolue et peut être dépassée. Là, on a celle de l'avion plus celle de la lumière. Donc, on voit que physiquement, il se passe quelque chose de compliqué. Et, bon, dans cette vidéo, on ne va pas expliquer tout le fonctionnement de la théorie générale d'Einstein. Ce n'est pas possible. Ce serait trop complexe et beaucoup trop long. Par contre, je peux vous conseiller des vidéos, en l'occurrence celles d'y penser ou celles de science et de Nantes. Elles sont vraiment, je vous les recommande, c'est très très intéressant et ça peut vraiment vous aider à continuer à comprendre cette vidéo. Alors, à notre niveau, pour cette vidéo, on n'aura pas besoin de savoir plus que cela. Alors, je sais que ça va être étonnant pour vous. Je sais que ça va être un petit peu spécial. Il faut bien comprendre que le temps ne s'écoule pas de la même manière à deux endroits différents. Alors, sur Terre, il s'écoule de la même manière. Mais si on se trouve, par exemple, sur un projectile, une fusée qui se déplace extrêmement rapidement, eh bien, le temps s'y découle différemment. Maintenant, on va se la jouer un peu scientifique. Donc, ce qu'on appelle que le temps s'écoule différemment, ensemble, on va dire, modifiez l'espace-temps. C'est juste en vérité que, pour nous, le temps s'y découle différemment, à un autre niveau. OK ? On se la jouer un peu scientifique. Si vous voulez, les deux critères qui peuvent permettre une modification de l'espace-temps, le temps s'y découle différemment, sont une gravité immense, donc une planète immense, ou alors un projectile qui irait à une vitesse extrêmement rapide. On va faire ensemble deux petits exercices pour illustrer cela. Nous sommes maintenant près d'une masse immense. Le temps s'y découle différemment, on l'a dit. On pourrait dire, par exemple, qu'une minute sur cette masse énorme, sur cette planète énorme, pourrait être l'équivalent, chez nous de plusieurs années. De plusieurs centaines d'années, on peut aller plus loin. De plusieurs milliers d'années. Et donc, exercice numéro 2. On réitère l'opération dans une autre situation. Cette fois-ci, deux jumeaux qui sont nés en même temps, ils ont le même âge, tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a un qui va prendre une fusée équivalent à une vitesse proche de celle de la lumière, et il va revenir sur Terre. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir que son jumeau est mort déjà depuis des centaines d'années. Incroyable ! Ça paraît complètement fou, mais c'est vrai. Hé, je sais ce que prédisent les équations d'Einstein aussi ? Non ? Quoi donc ? C'est que l'univers est en expansion. Et ça, Einstein ne l'avait pas prédit. Et effectivement, si on mesure la distance entre des étoiles lointaines, on s'aperçoit qu'il avait raison. Oh, Einstein ceci, Einstein cela, ça fait déjà 100 ans le mec. C'est pas son excentrique chevelure qui a fait en sorte qu'il avait totalement raison. Et puis j'ai lu sur des sources que c'était pas toujours le cas. Alors écoute-moi bien, la vie, hein. Sache quelque chose. Aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus d'un demi-siècle, les équations d'Einstein prédisent et comprennent le mieux tous les phénomènes cosmologiques connus. C'est complètement fou. Bon, ça a juste des petites questions qu'on n'a pas encore résolues comme l'énergie noire, la matière noire, mais bon, on approche quand même. Et en plus, le rayonnement cosmologique. Le rayonnement cosmologique, tu sais qu'est-ce que c'est ? Tu veux qu'on en parle ? Tu vas voir. Alors, ce rayonnement cosmologique, qu'est-ce que c'est ? Mettons-nous en situation. On connaît la cassette. Si on remonte le film en arrière, on pourrait prédire certaines choses. Par exemple, la densité, la distance générale de l'espace, la chaleur qui y est. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que plus on remonte en arrière, plus l'espace était chaud et dense. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'un corps qui est très chaud émet un rayonnement. Vous savez, un peu comme le soleil. Et on pourrait se poser une question. Si, au moment du Big Bang, l'espace était si chaud et dense, il émettait forcément un rayonnement, une lumière. et bien, le rayonnement cosmologique, c'est cette lumière. On l'appelle aussi le rayonnement fossile. Et vous savez quoi ? Cette lumière, on l'a retrouvée et on l'a découvert avec une antenne en 1940. Vous vous rendez compte ? C'est complètement fou. On a réussi à détecter des lumières qui existent depuis la création. C'est complètement fou. En même temps que cela, on a découvert des informations capitales sur l'énergie au moment de la création et sur la matière. Et vous savez quoi ? Celles-ci collent parfaitement avec le Big Bang et la relativité d'Einstein. Vous connaissez beaucoup de théories qui collent aussi bien ? Vous avez dit expansion de l'univers. Alors, je prends ma Bible. Je prends le commentaire le rabbin Moïse Naaman du Moyen-Âge. Nahmalide pour les intimes. Le Tout-Puissant a créé toute la création du Rien total. Un peu plus loin, il est écrit aussi. et voici par cette création qui est comme un point minuscule et qui n'a pas de réalité qui a été formée toute la création du ciel et de la Terre. Quoi ? Au Moyen-Âge, on avait des génies pareils ? Pourtant, c'est en 1600 que Galilée va découvrir que la Terre était ronde. Et pourtant, elle tourne. le problème, c'est que ces prédictions sur les événements passés ne donnent plus rien avant le Big Bang. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y avait forcément rien, c'est juste que les équations ne peuvent plus prédire ce qui s'est passé précédemment. Et là, bon, le démon positif, certains, de l'univers à toujours exister revient. Je vous explique. Certains ne veulent pas parler de Big Bang. Big Bang, pour imaginer, rien, une matière, et ensuite, le Big Bang. certains veulent parler de Big Bang. Ce qui signifierait qu'il y avait un univers qui s'est rétracté, s'est condensé, et hop, un nouveau Big Bang. Bon, pour même, imaginez que cette opération se reproduit plusieurs fois. Vous l'avez compris, on est revenu au problème éternel. Le monde a toujours existé. Malheureusement, il y a quelque chose d'étrange quand même, c'est que cette théorie, a l'air de convaincre quand même plutôt pas mal de monde. Alors qu'il n'y a aucun, mais je dis bien aucun, absolument aucun, aucune preuve possible du potentiel existant de cette théorie. On soit bien clair. On n'est vraiment qu'à l'échelle théorique. Alors vous allez me dire, ouais, mais Einstein aussi, c'est une théorie. Oui, mais Einstein, elle a fait ses preuves. Einstein, ça fait déjà plus de 50 ans que les équations existent, elles fonctionnent. On peut vraiment considérer que ça fait partie de la réalité. Ça, c'est vraiment une théorie phaseuse. Alors je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je dis qu'il n'y a quasiment aucun moyen de la vérifier. Et qu'il a toujours existé, ça plaît, ça, ça plaît aux scientifiques, on peut le dire quand même. En tout cas, ces questions-là, je vous rassure, on fera une vidéo et on expliquera exactement quelle est la place de la science, quel est son boulot, et là où il y a des petites déviations, et on en discutera. On va faire un petit sujet un peu philosophique sur la science, on ne sait qu'à, je vous le promets. Dis-moi, c'est quoi, un jour ? C'est juste une journée et une nuit. En fait, c'est simplement la Terre qui tourne sur elle-même. Ok, ok. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, quand la Terre n'existait pas encore, parce qu'elle a été créée, c'est quoi, un jour ? Et donc maintenant, c'est quoi, des milliards d'années ? C'est-à-dire, avant que la Terre existe ? Donc, un tout petit rappel sur le début de la vidéo, on avait dit que le temps s'écoule différemment en fonction du référentiel, soit encore très rapide ou alors sur une masse énorme, planète immense, le temps est très dilaté, s'écoule plus lentement. On avait dit qu'on pouvait imaginer même qu'une minute là-bas pour être équivalent à plusieurs milliers d'années, même plus encore, si on le veut. C'est là, les amis, que je vous amène ce livre, La Science de Dieu. Ce livre a été écrit par Gerald Schroeder, c'est un physicien. Il pose et traite exactement cette question sur le temps au moment du Big Bang. Alors, ce livre, une grande partie du livre est accessible à un grand public et une petite partie beaucoup plus scientifique. Alors, son auteur, Gerald Schroeder, a détenu un doctorat en physique nucléaire, en sciences de la Terre et des planètes. doctorat au MIT, le mec. MIT. Et il a posé les équations et résolues de comment se comporte le temps côté création et non côté Terre, qui n'existe pas au début. C'est-à-dire en prenant en compte tout l'univers. Allez, les amis, replaçons-nous dans notre trou noir. Donc, hop, je me déplace dans le trou noir. Alors, bon, le temps qui s'arrête, on a compris. On va dire, sans exagérer, chez moi, une seconde, sur Terre, c'est un million d'années. Allez, le calcul est simple. L'univers fait 13 milliards d'années. Chez moi, sur le trou noir, il y a combien de temps que l'univers a été créé ? Même pas 4 heures. Même pas 4 heures. Sur ce trou noir, il y a 4 heures, le monde a été créé. Donc, en fait, il n'y a pas une datation de l'univers, mais une infinité de datations de l'univers. Celles sur Terre, celles sur ce trou noir, sur une autre planète, sur une autre galaxie, chacun nous indiquera une datation de l'univers différente. Eh bien, notre ami Schroeder, là, il a calculé en combien de temps le monde serait créé jusqu'à la création de l'homme, mais vu pas celui de la Terre, dans le référentiel de la création, c'est-à-dire de tout l'univers. Le mec a calculé ça, quoi. Le mec a fait ce calcul. Et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Et là, je vous le donne en mille, je vous laisse. Il a donné 6 jours. 6 jours de la création. On y est. La Bible avait dit 6 jours de création de l'univers jusqu'à l'homme et lui dit 6 jours de création. Mais attendez. ça rend fou ! Ça rend fou ! Et là, vous allez comprendre quelque chose de fantastique. Le Talmud dit que le calendrier biblique ne commence pas au moment de la création du monde. Il y a 5700 et quelques années. Et a commencé au moment de la création de l'homme. Et pourquoi il n'a pas commencé 6 jours avant ? Parce que le référentiel a changé. On était dans le référentiel de la création création du monde et quand l'homme a été créé ce référentiel n'a plus de sens. Et maintenant on commence le référentiel terrestre. Et là commence le calendrier biblique. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Et donc l'ami qui avait raison 6 jours ou 13 milliards d'années 6 ou 13 En définitive Dieu créé le monde en 6 jours. 6 jours le temps qui créent toutes les planètes et les astres et la terre on est vu référentiel de la création. A l'issue des 6 jours l'homme est créé et on a besoin d'un nouveau référentiel pour associer l'homme à un nouveau calendrier qui va être le calendrier biblique que nous connaissons. Voilà pour cette vidéo. Alors aujourd'hui on a appris que 6 jours égale 14 milliards d'années et que le temps ne s'écoule pas pareil partout dans l'univers. Alors surtout n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire. C'est sympa ta casquette. Ouais. Une pierre tête. C'est pas comme on va faire. Ouais. Merci. Et euh... Donc ouais... T'es pas inscrit à te custer par exemple... Un petit peu. Bon bref. Vous mettez des pouces bleus. Vous partagez à tout le monde. On partage. On s'inscrit où ? Page Facebook, Twitter. On va mettre les questions des articles intéressants et les nouvelles vidéos. Regardez les autres vidéos. Ah ! N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications sur YouTube. C'est vachement important. Ça va nous aider à faire plus de contenu plus vous êtes. Et on répond au message maximum de commentaires. On répond, on répond on est deux et on actif. Ouais. Et il y a une vidéo sur le chrono là. Vachement sympa. Ça va avoir de la création aussi. Mais plus... Ok. Bon en tout cas à plus. A bientôt.